et c'est parti bon kiki est ce que ça marche ça marche parfaitement nous sommes donc le 3 septembre 2022 en direct live avec brody boudaillé est ce que comme première question tu pourrais nous expliquer pourquoi est ce que tu as choisi l'objet et le décrire aussi sur lequel le micro est attaché j'ai choisi comme objet un tournevis qui nous sert à enlever les petits cercles qui sont empilés le long de ce tournevis ces cercles là pour le moment on a 900 et à la fin on en aura 1800 et tous ces cercles là en fait sont le fruit de longues heures passées à percer les trous pour faire un mur bouteille c'est un travail un peu répétitif et c'est pour ça que j'y passe pas mal de temps pour ne pas faire subir d'autres festivaliers cette épreuve un peu pénible et du coup c'est un peu ce pied de micro c'est un peu le fruit d'une dur labeur et est ce que genre tu pourrais nous dire là où est ce qu'on se où est ce qu'on se trouve et et qu'est ce qu'on y fait là tout de suite on est en entretien avec avec yuki mon chien qui est en train de tourner autour du trampoline dans lequel on est assis au soleil après manger on a mangé sur une grosse table préparée par le pôle tambouille du festival les bouillereuses un festival qu'on a organisé dans une distillerie en cours de fabrication la distillerie 168 on est à pornique c'est une distillerie qui a vocation à utiliser des produits plutôt du coin du pays de raie pour finalement transformer tout ça et en faire de l'alcool et l'idée c'était d'organiser un festival dans ce lieu à la fois pour déguster des nouveaux breuvages faire avancer le lieu par une part en regroupant différents cerveaux pour finalement profiter d'une intelligence collective et faire en sorte que chacun puisse y trouver aussi son compte dans le sens où enfin grandissent avec un partage d'expérience et et donc voilà on est au est ce que tu pourrais me partager toi quel est ton rôle en gros dans ce dans ce projet là sur ce sur cet endroit mon rôle dans ce projet c'est en gros j'ai été contacté par le bouilleur et la bouilleuse du de la distillerie il ya six mois pour imaginer une sorte d'orientation pour transformer le lieu il savait pas trop où aller il savait pas non plus comment construire ils avaient juste un grand espace où ils voyaient du potentiel et où j'ai vu beaucoup de potentiel aussi donc du coup je les accompagnais dans une sorte de plan d'orientation et à force d'apprendre à les connaître j'ai aussi senti qu'il y avait possibilité et qu'ils étaient très prêts éventuellement à organiser un événement pour construire et faire la fête autrement et donc je leur ai proposé cette idée là après avoir sondé des des amis qui finalement étaient également motivés pour pour faire ça et donc du coup ce ces amis là une fois une fois qu'ils avaient motivé d'autres amis on a pu monter une équipe pour organiser ce festival et en gros moi l'idée c'était d'avoir une sorte de vision d'ensemble de l'organisation du tout dans l'intérêt du développement de la distribuer et dans l'intérêt d'une fête réussie donc du coup c'était un peu moi le chef d'orchestre mais finalement ma façon de gérer la chose ça a été vraiment de déléguer et de parce qu'on a des gens qui sont intelligents et finalement ils ont été vachement forts et ça a été géré et finalement je peux passer une semaine sans avec relativement peu de stress puisque finalement il ya beaucoup de choses qui sont gérées quoi ouais ça c'est un truc que tu as que tu as souvent fait est ce que est ce que j'imagine que enfin peut-être tu vas nous en dire un peu plus après c'était déjà organisé d'autres festivals ou d'autres événements mais est ce que c'est quelque chose qui est tout récent pour toi d'apprendre à déléguer comme ça ou est ce que c'est quelque chose c'est naturel en fait pour toi quand tu quand tu te lances dans des projets d'apprendre à dire ok moi je fais confiance aux autres et j'accepte de demander en fait du soutien sur plein de choses quoi je pense qu'en fait je trouve pas de satisfaction lorsque les choses ne viennent que de moi j'ai besoin que ce qui est produit me dépasse complètement et finalement voir des gens qui s'épanouissent en faisant grandir quelque chose qui me dépasse bah c'est c'est un peu le plaisir que j'y trouve ce contexte là le festival c'est clairement mon premier festival après je travaille dans dans un collectif que j'ai co-créé qui s'appelle studio bali et qui a vocation justement à créer des événements autour de l'architecture plutôt d'échelle généralement plus petite on crée on organise notamment des baliblabla qui sont des moments où on vient parler de d'architecture mais pas que on parle de géobiologie d'énergie même d'astrologie on parle de nouveaux matériaux d'auto construction tout ça pour finalement essayer de d'intellectualiser le fait l'acte de construire et l'architecture et l'architecture accessible à tous l'architecture avec une enfin qui serait accessible notamment à des personnes plus précaires voilà trop bien ici c'est l'un des rares projets où justement on est plutôt sur un public ou des clients normaux la plupart de ce que je fais généralement c'est pour des personnes en situation de précarité ok ouais je sens que j'ai d'autres questions là qui viennent que j'avais pas prévu que je vais avoir envie de te poser est ce que tu pourrais un peu essayer de de définir de manière assez profonde quel rôle donc là dans ce cas pas dans le cadre du festival mais en règle générale quel rôle tu te sens d'avoir sur cette en ce moment sur terre quoi ou quel rôle tu as envie d'avoir qu'est ce qui te semble le plus vraiment le plus juste quoi le plus aligné avec avec ce côté quoi je pense que depuis toujours ce qui me motive c'est de c'est de travailler pour des gens qui qui sont notamment en situation de précarité j'ai grandi à l'étranger ou dans un cadre un peu artificiel où tout était très lisse très beau très riche et malgré ça il y avait des inégalités saillantes et alors que j'avais enfin on vivait dans l'abondance une enfance où il y avait tout je trouvais justement que juste ces petites injustices qui traînaient par ci par là étaient très frustrantes et du coup je me suis mis à enfin quand je faisais de la musique j'écrivais pas mal de chansons qui étaient enfin qui étaient engagés et puis j'organisais des concerts caritatifs pour justement collecter de l'argent pour 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 plein de causes différentes sur singapour et et ça je les gardais en rentrant en architecture je voyais pas l'architecture comme une finalité comme un peu pas l'architecture ou un bâtiment comme un objet fini mais plutôt comme un outil qui peut justement permettre de de sortir des gens de certaines situations c'est un outil aussi bien social c'est à dire dans la société quand tu dis que t'architecte t'es à peu près crédible et finalement tes valeurs et et tes productions enfin ta parole à une autre à un autre poids et et donc du coup ça c'est aussi un juste un outil en fait pour bah pour pour un objet qui 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 est plus que l'objet d'architecture mais qui est vraiment le fait d'améliorer la condition de vie des gens et c'est ça que c'est ça qui me plaît ok c'est ça qui me motive tous les jours ce que tu sens du coup à ton ton rôle c'est de donner les moyens de d'améliorer les la condition de vie des gens oui je pense que c'est le rôle d'un architecte que de le faire clairement oui la plupart des architectes vont aujourd'hui servent des personnes qui sont très intéressés qui ont pour but premier de faire de l'argent notamment des promoteurs ou bien des gens qui construisent pour eux mêmes et qui ont du coup les moyens de faire appel à un architecte et je pense que les architectes doivent se replacer pour pour avoir un rôle beaucoup plus grand et ne plus dépendre de ceux qui ont de l'argent et donc il ya plein de questions politiques qui se posent et pour moi l'architecture est politique il faut vraiment l'utiliser comme un outil qui peut vraiment améliorer la condition des gens on parle d'habitat on parle de logements on parle de de générosité dans les espaces et de bien-être dans les espaces et c'est notre rôle c'est vrai qu'en ce sens même tu vois genre le fait d'organiser un événement pour construire quelque chose quoi ça fait que plein de gens se mobilisent et vivent une expérience riche pour construire quelque chose et et cette chose j'imagine que tu vois genre pour la construire d'une autre manière tu vois genre il faut vraiment avoir beaucoup de moyens tu vois et ça peut vraiment être une manière de en fait de construire en fait par nous mêmes quoi de se réapproprier la capacité à produire des choses grandes par nous mêmes quand on n'a pas forcément les moyens quoi juste par là le lien social quoi étienne et emmanuel qui nous accueillent ici dans leur distillerie finalement on apprennent à bricoler ils ont jamais vraiment bricolé et le fait de savoir poser des bastingues dans des poutres en béton le fait d'apprendre à faire du plancher de l'électricité de la plomberie comment on va assainir l'eau enfin il y a plein de sujets qui apparaissent et qui lorsqu'ils vont comprendre comment leur distillerie est fabriquée faite et en construisant ils se construisent également je pense et ils gagnent ils gagnent en compétence et pour moi c'est de l'empouvoirment c'est le fait de se sentir en capacité de faire les choses de manière seule et donc du coup de plus dépendre d'autres personnes qui ferait peut-être parfois les choses mieux en attendant est ce qu'il faut que tout soit toujours mieux le fait de le faire soi même ça offre une nouvelle patte une nouvelle esthétique aussi c'est si une recherche d'esthétique clairement quand on bricole c'est pas là c'est pas la même chose qui est produite et donc moi je trouve ça intéressant justement de travailler sur le fait que parfois les choses sont pas droites et que ça peut raconter quelque chose quoi ouais c'est ça et c'est vrai qu'on discutait avec Alix tu vois du processus et du chemin tu vois et on disait qu'il y a quelque chose d'hyper jouissif quand on met de la joie dans le construire quelque chose dans le processus plutôt que juste dans je veux le truc et j'en chie à mort et c'est horrible et juste je serais content juste quand j'aurai le truc quoi c'est vraiment de réapprendre le chemin pour le faire il s'agit pas de consommer de la construction dans ce cas là c'est à dire que quand on fait appel à un artisan on va on lui dit à peu près ce qu'on veut il le pond et on n'a pas mis notre sueur et à la fin on signe un chèque on a consommé ce qui nous a produit et justement c'est de sortir de cette relation inhumaine à l'acte de construire que de le faire de manière festive de le faire ensemble et quand les choses sont pas droites c'est aussi que bah il y a un moment il a fallu forcer travailler enfin lutter contre un outil où il y a eu un moment de déconcentration et c'est des choses qui font partie de l'humain et du coup du bâtiment ça me touche et ça me fait penser tu vois genre moi j'avais kiffé il y a ma grand-mère qui m'avait partagé que à l'époque dans la maison ils ont grandi c'était un endroit où ils faisaient des maisons mais en fait ils étaient tu vois peut-être dix personnes à vouloir construire dix maisons et ils se mettaient tous ensemble sur une maison ils la faisaient ensuite tous ensemble sur l'autre maison ils la faisaient et c'est un truc normal quoi à l'époque et je trouve ça hyper beau quoi et juste bah tu vois il paye l'apéro et tout ça enfin tu vois l'ancien il y a eu un mouvement comme ça qui s'appelle le mouvement des castors ouais justement ils répétaient et c'était de l'autoconstruction c'était des modèles qui se reproduisaient et c'était génial ça me fait penser à la prochaine question est ce que toi tu pourrais nous partager dans le passé là jusqu'à ce que tu as fait jusqu'à maintenant quels sont les les projets ou les choses que tu as réalisé pour lequel tu étais plus fier de toi je suis plus fier demain que tu aimes le plus quoi heureusement c'est un peu dur à dire j'ai pas beaucoup d'expérience déjà je suis jeune j'ai que 25 26 ans à un moment donné j'ai eu besoin de faire un projet pour moi juste pour moi alors que je vais souvent à travers les autres et donc du coup j'ai j'ai aménagé un tuktuk pour voyager et ça c'était une fierté en même temps c'était vraiment que pour moi c'était juste un don pour moi du temps passé pour moi me loger me protéger lorsque je serai sur la route et ça c'était cool et ensuite là j'ai un projet qui s'achève notamment avec studio bali et une famille en toit avec qui je travaille qui s'appelle la halte de la gillarderie où on a accompagné pendant cinq six ans un squad de 70 migrants tous personnes seules exilées masculines parfois débouté débouté de leur demande d'asile c'est à dire ils ont fait les démarches et ils n'ont pas eu droit et donc du coup ils ont une oqtf une obligation de quitter le territoire français et évidemment ils quittent pas le territoire français ils restent là ils sont dans l'obligation d'attendre un ou deux ans je sais plus pour finalement avoir de nouveau le droit de postuler pour avoir juste le droit d'être en france et d'exister et d'avoir un salaire et de et de pouvoir se développer soi même on accueillait enfin on accueillait c'était un squat et donc du coup c'est un squat de 70 personnes c'était légal ou pas c'était un squat illégal qui appartenait à rte un fournisseur qui déplace l'électricité et face à ce problème avoir 70 personnes dans leur logement ouvrier ils ont ils n'ont eu d'autres choix que de donner les maisons à une association pour qu'elle s'occupe des 70 personnes à l'intérieur et donc le projet qui avait été imaginé dans un premier temps de manière bénévole a pu vraiment se transformer en projet d'architecte avec des subventions et un vrai montage d'opération des moyens en fait pour finalement devenir un lieu d'hébergement transitoire pour 16 personnes et en attendant les 70 personnes qui logent là jusqu'à là ont été relogées une par une ponctuellement parfois chez des particuliers parfois dans d'autres solutions d'hébergement parfois à l'hôtel parfois selon les dispositifs qui étaient à disposition et là ça a pris trois quatre ans de travail acharné par les accompagnateurs sociaux et tout ça c'était un truc qui fallait orchestrer et je pense que bah avec si peu d'expérience avoir pouvoir déjà dire que j'ai fait ça c'est c'est kiffant et c'est vrai qu'il ya un truc où quand on imagine l'architecte tu vois on imagine juste quelqu'un qui est sur sur son bureau tu vois il dessine des plans tu vois il moins alors vous allez faire ça et je trouve ça beau en fait détendre la réalité de ce métier à quelque chose de beaucoup 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 plus vaste avec des questions beaucoup plus fines beaucoup plus humaine quoi ouais après le rôle d'architecte c'est vraiment d'être un chef d'orchestre et justement il faut savoir s'entourer et je pense que je pense que j'ai cette compétence là à savoir quand mes compétences s'arrêtent il ya des gens qui sont formés être accompagnateurs sociaux et médiateurs et qui savent très bien parler à ce public mieux que que ce que je pourrais le faire et finalement il faut solliciter cette force là pour 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 arriver à quelque chose de beaucoup plus grand en fait on peut pas tout faire c'est un bon cas de la distillerie aussi il ya plein de choses que j'arrive pas à faire il ya plein de gens qui savent mieux bricoler que moi sur certains aspects et et sur lesquels c'est une vraie valeur ajoutée juste savoir où trouver ses ressources ça en vrai je crois c'est une vraie sagesse moi je suis en train de l'apprendre quoi tu vois le frère de dire putain qui est ça je sais pas quoi et je demande quoi soit ça demande vraiment un niveau d'humilité tu vois qui est assez fort etienne et manuel moi j'apprends auprès d'etienne et manuel parce que etienne et manuel savent ça vraiment tirer les forces de tout le monde je pense qu'ils le font ils le font très bien avec moi je vois bien que ils apprécient tout ce qu'ils gagnent de moi et ils me laissent qu'ils savent qu'il faut il faut me laisser carte blanche pour que je fasse quelque chose et donc du coup ils suivent là dedans et en même temps ils ont besoin d'un tracteur ils vont voir le voisin et en même temps le voisin il va leur donner deux trois jours à juste vacciner les quinze mille canards qui qui sont juste à côté en échange de ce tracteur et finalement c'est savoir qui à quoi et comment on peut s'entraider et donc du coup ça donne aussi une autre notion du travail et du temps c'est à dire que tu as donné du temps pour en échange de ce que tu pourrais éventuellement et finalement c'est une autre forme d'échange que c'est une économie alternative quoi c'est clairement une économie alternative hyper important quoi surtout quand enfin je sais pas ce qui va se passer dans le futur mais c'est hyper important de commencer à expérimenter une économie alternative un fonctionnement sociétal alternatif qui qui casse certaines barrières certains freins qui peuvent exister ici on n'a pas tant que ça puisque finalement le voisinage est plutôt à adopter le projet mais quand on fait le travail pour des projets de sur des publics migrants il ya clairement des oppositions et le fait d'être un peu transversé le côté le fait de d'être un peu appuisé les fins je me suis perdu dans ma pensée ok mais sinon j'ai une question qui est question qui est donc là tu vois c'est un peu l'action du passé tu vois en juge fait une mini mini clin d'oeil à tantouktou quoi parce que moi c'est vrai que quand je me suis installé tu vois sur ce petit chantier tu vois je me suis mis à côté parce que j'ai trouvé ouf et juste pour vous le décrire c'est un vrai un petit tuktouk tu vois comme ce qu'ils ont en inde et en fait derrière tu as une espèce de je sais pas comme une espèce de remorque mais qui est collée au tuktouk ou qui est un landau ou brodi a fait une espèce de structure hyper belle qui ressemble un peu à enfin qui fait un peu c'est vrai que c'est dur à décrire tellement la forme est complexe quoi mais ça fait vraiment genre comme si le mec qui se baladait sur son escargot qui va à 40 km heure c'est ça ouais c'est ouf et tu es allé en espagne avec je crois ouais ouais ça c'est ouf ouais et du coup oui ma prochaine question c'est un peu pour pour l'avenir tu vois genre si tout est possible quoi toi tu sens que c'est quoi les projets que vers lequel tu aimerais tendre est-ce que tu en as en tête dans le coeur est-ce que tu aurais la joie à nous partager ça en fait j'ai la chance de d'avoir eu des opportunités et un parcours qui me fait aller là où je pensais pas du tout aller et rencontrer des personnes que je pensais pas du tout rencontrer je crois que c'est vraiment ça qui me rend vivant c'est à dire faire des rencontres où tu t'y attends pas penser à des projets où tu t'y attends pas j'ai récemment j'ai rencontré un couple d'artistes qui voulaient faire un atelier flottant sur l'herdre à nantes bah on va les accompagner pour faire un bateau quoi et juste je m'attendais pas du tout à un moment donné de ma vie à faire un bateau et ça c'est juste trop chouette et j'ai pas envie de savoir en fait ce qui m'attend ça c'est une attitude agréable je trouve non ? bah c'est trop bien parce que si on sait déjà quel projet on vise et tout et ça a un truc à être déçu je pense et puis il y a un autre truc c'est que en fait quand on commence à travailler pour des gens on attire des gens qui leur sont similaires et donc quand tu commences à réfléchir pour quelqu'un et à l'aider faut que tu t'assures que tout ce que tu crées aille dans le sens de tes valeurs parce que sinon si tu commences à servir un j'ai pas cité de profession pour pas que les gens se sentent ciblés mais peut-être une profession très lucrative finalement tu attireras certainement plein de gens qui sont très lucratifs mais qui ont aussi les sujets de conversation de gens très lucratifs qui gagnent plein d'argent et tu tomberas dans un autre univers avec une autre esthétique et une autre façon de dessiner faire du projet et d'être utile c'est vrai que ça ça me parle je trouve c'est un super bon conseil quoi tu vois d'être vigilant à dans quoi je mets de l'énergie dès le départ ou dans chaque chose quoi parce que waouh ouais parce que finalement si tu fais tes premières expériences souvent en architecture dans le cadre de l'architecture les architectes commencent à se dire bah tiens je vais faire une première expérience là-bas et tout mais en fait par la force des choses on se retrouve à être confortable dans ce truc là il y a un salaire qui tombe pourquoi est-ce qu'on changerait de vie et finalement c'est ce premier choix qui entraîne tous les suivants et si on a envie de faire des trucs cools bah à ce moment là il faut se lancer direct parce que sinon à l'aise en fait ouais et puis juste penser qu'on peut le faire je pense qu'à partir du moment où tu te lances dans quelque chose qui te dépasse complètement ouais tu te hausses à la hauteur des attentes qu'on peut avoir de toi et tu deviens plus grand en fait ouais grave et du coup juste sortir de sa zone de confort ça fait pour moi c'est nécessaire ça fait du bien ouais ouais et ce festival c'est clairement ça je proposais un festival j'ai jamais organisé le festival mais il a fallu trouver les outils pour savoir le gérer c'est bon et tout ça c'est juste pour survivre et pour répondre aux attentes il faut juste devenir plus fort quoi plus fort plus grand du coup ça fait grandir et du coup par rapport à Studio Bali là où tu partageais que ouais c'est vraiment genre un endroit où vous partagez de la connaissance où il y a des discussions est-ce que il y a des c'est un endroit aussi où par exemple si quelqu'un a un projet architectural même complètement barré qui lui tient à coeur est-ce que genre il peut vous faire appel pour enfin comment qu'est-ce que qu'est-ce que vous organisez entre guillemets concrètement dans le sens enfin voilà c'est quoi en fait d'abord Studio Bali c'est un lieu c'est un lieu qui situe à Balinière à Rosé c'est du côté de Nantes du coup c'est du côté de Nantes c'est à côté d'un enfin c'est dans un squat d'artistes qu'on investit et ce lieu là il est ouvert à tous donc les gens qui ont des projets farfelus viennent souvent enfin parfois nous voir et quand on sent que nous on va pas pouvoir retomber sur nos pattes ou en tout cas que nos conseils enfin nos conseils vont pas pouvoir nous faire gagner de notre vie à ce moment là on va passer un petit temps juste à discuter mais ça ira pas beaucoup plus loin et la personne ne pourra tirera déjà ça ouais ouais d'accord ok et je pense qu'on a cette capacité là à donner des premiers conseils et des premières pistes et après généralement ça fonctionne sur mesure c'est à dire il y a tel ou tel besoin ça ça semble pertinent et du coup on va réfléchir à comment travailler ensemble de cette façon là c'est pareil avec Etienne Emmanuel ça avait un sens d'organiser un festival mais du coup on a dit comment est-ce qu'on peut contractualiser pour faire en sorte que bah chacun retrouve son compte son équilibre quoi et que ça soit gagnant-gagnant quoi ouais c'est clair waouh trop bien merci et donc Studio Bali c'est un lieu qui permet cela c'est un lieu qui est cofondé par moi et deux architectes eux inscrits à l'ordre et qui a cette volonté de faire des projets d'archi comme je disais plutôt orienté social ouais ouais carrément dans l'idée voilà trop bien merci yeah j'ai encore deux questions ouais on va commencer par la première et ensuite on va finir sur le cas un peu rigolote est-ce que tu pourrais me partager là genre pendant ce festival tu vois vraiment le truc qui te nourrit le plus qui me nourrit le plus genre le truc pas forcément ou peut-être pas le plus si vraiment c'est dur de se poser la question mais un truc qui te nourrit grandement quoi euh c'est drôle comme question j'ai pas eu le temps de de prendre du recul j'ai enfin vous voyez là je suis plutôt posé autour de de ton micro Jules mais je cours partout tout le temps bah oui je te vois ouais et et c'est très prenant ouais j'ai pas pris le temps de de me dire qu'est-ce que j'avais vraiment tiré de de cette expérience au-delà du fait que comme ça me dépasse il y a cette vraie il y a une grosse fierté ouais euh de voir tout ce qui a été mis en oeuvre de savoir d'où on vient et de voir où on commence à aller ouais et ça c'est c'est je pense que enfin c'est de la fierté quoi ouais parce que c'est ouais la fierté de et la fierté aussi d'avoir partagé les moments des moments où d'autres ont pu se développer et kiffer quoi ouais c'est de sentir que à travers la graine que t'as plantée il y a un arbre de ouf qui est en train de pousser et de voir que à travers ça toi tu grandis et tu vois les gens grandir quoi ouais c'est ça et ça se fait ensemble ouais merci et ma dernière question et j'ai beaucoup de gratitude que tu m'as offert ce temps c'est si t'étais un objet qu'est-ce que je serais ? tu serais quoi ? hum c'est une bonne question je serais clairement pas la tête de la cycloche qui a fait les les cercles qui composent ce micro puisque puisqu'elle prend cher je crois que ah c'est compliqué ouais tu peux prendre le temps tu peux même inventer un objet en fait tu y penses ? ah ouais grave à fond en fait même si une demande ouais tu veux que j'invente ? non bah non je peux pas inventer un objet comme ça ça serait compliqué à décrire non je pense que des chaussures de sécurité des chaussures de sécurité pourquoi ? parce que parce que sans elle il y aurait beaucoup de casses ok et je pense que elles elles ont permis là cette semaine de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui qui soient en sécurité ouais ouais et et je pense que c'était le plus important parce que quand on groupe beaucoup de personnes comme ça il y a il y a toujours un sentiment de responsabilité ouais à fond et si j'étais un objet je pense que je serais des chaussures de sécurité comme ça il y aurait une personne de plus avec des chaussures de sécurité ouais je valide parce qu'en plus tout à l'heure la dernière relation qu'on a eu en mode j'étais en train de faire des trucs et toi aussi c'est genre je marche et et je marche sur une planche et j'étais à je sais pas 2 mètres de haut 3 mètres tu vois et tu me regardes genre avec des grands yeux en mode Jules mec fais gaffe à la planche donc ouais je valide ton soin et ton désir de sécurité merci mec merci Jules pour ce temps c'est bien de prendre le temps et de réfléchir alors que tout va vite ouais c'est important à bientôt pour de prochaines aventures jules yeah Merci.